On avait beaucoup réagi suite à votre rencontre plus ou moins impromptue avec Emmanuel Macron sur le Vieux-Port le 7 septembre dernier. Vous aviez déclaré le matin qu'Emmanuel Macron était le plus grand xénophobe qu'on est et le soir vous avez paru plus cordial et voire même peut-être renié un peu cette expression. Est-ce que vous regrettez l'attaque du matin ou la cordialité du soir en fait ? Ni l'une ni l'autre chère madame, je regrette surtout la stupidité de votre profession parce que, bah oui, évidemment, permettez-moi de me le dire. On est tous dedans. Vous nous aviez donné ces images à quoi ? Après l'autre, lequel commence à dépendre de la sainte corporation personne. Très bien. C'est pas du corporatisme. Donc on va pouvoir écouter ma réponse. C'est vous qui aviez mis au fait. Est-ce que ma réponse vous intéresse ? Oui. D'abord, le matin, je n'ai pas dit ce que vous me faites dire. J'ai dit que puisqu'il m'accusait d'être, moi, un xénophobe, ce que je ne suis pas, il y avait pire xénophobe, lui, puisqu'il empêche l'Aquarius d'arriver à terre et de soulager les pauvres gens qui sont en mer. Et votre collègue qui était là et qui, évidemment, il est minuit et demi, je vous rappelle. Bon, il est minuit et demi. Vous avez le président de la République et son premier opposant. Et évidemment, votre profession est là, attendant que coule du sang, qu'il y ait des éclats de voix. Et moi, je considère qu'à minuit et demi, je ne m'engueule pas avec le président de la République dans un bistrot sur le Vieux-Port. Je ne fais pas ça. Surtout, pardon, devant Mme Merkel, qui est dans l'hôtel, dans la rue derrière. Donc, vous ne regrettez rien ? Pardon ? Vous ne craignez pas que ça vous colle à la semelle, cette séquence ? Elle est drôle, non ? Puis elle est bien. Elle montre que je ne suis pas la bête agressive que vous décrivez. Pardon, je voudrais quand même dire quelque chose pour votre honte, pour que vous compreniez à quel point vous pouvez avoir des comportements qui, à force de chercher le buzz, vous font rater l'essentiel. Qu'est-ce que je dis au début ? Je me tourne vers lui et je lui dis, alors, elle vous l'a lâché ? Personne ne me demande quoi. Il me répond, non, elle ne lâche rien et moi non plus. De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Vous allez nous le dire. Mais dites. Ce n'est pas ça que votre collègue aurait dû me demander ? Ah, ben ça, c'est autre chose. Ah, oui. Alors, on est ce dimanche. Alors, je vais vous répondre. Non, parce qu'on va passer à autre chose. Non, on ne va pas passer à autre chose, parce que je veux que vous entendiez la réponse. Je lui ai dit le matin, parce qu'en réalité, on s'est vus, pas le matin, le début d'après-midi, nous avait invités. Et chacun donnait son point de vue des élus des Bouches-du-Rhône. Et je lui dis, écoutez, moi, je ne vais pas vous parler des Bouches-du-Rhône. J'en ai quand même parlé. Je lui ai dit, écoutez, Mme Merkel a décidé que le président de la Commission serait un membre de la CSU, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus à droite en Allemagne. Alors, vous, président de la République, vous devez lui dire, non, on ne peut pas avoir un président de la Commission qui soit en plus un Allemand. Mais c'est un événement diplomatique que le chef de l'État français confirme devant des journalistes qui s'occupent d'autre chose, qu'il est opposé à la présidence d'un Allemand à la Commission européenne. Et c'est clair. Je vois que ça vous passionne. Si, ça nous passionne, mais vous parlez des Bouches-du-Rhône. On va partir à Marseille, embarquement immédiat pour Marseille, où vous êtes député depuis juin 2017. La France est contre le fait qu'il y ait un commissaire, un président de la Commission allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada